Le groupe SIAT investit des gens Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la recherche, le commerce et surtout dans la filière de l'EVA Culture. C'est justement pour parler de l'extension de son exploitation et véhicule que le président directeur général du groupe SIAT a été reçu cet après-midi par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Cette année, nous avons démarré un nouveau projet véhicule à Bricro où on est en train de planter, de développer 6 000 hectares d'EVA. Sur Cavali, on a augmenté la capacité d'usinage de 100 tonnes l'année passée. Cette année, on ajoute une ligne de 100 tonnes. L'année prochaine, on ajoute encore une ligne afin d'arriver à une production potentielle de 100 000 tonnes par an de caoutchouc. Nous avons demandé un certain nombre de choses au gouvernement où ils peuvent nous aider. et en contrepartie, nous, on propose d'investir beaucoup d'argent dans le pays. L'entreprise belge entend explorer bientôt d'autres potentialités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire.